M. Jean-Marc Kabound, arrêtez de fuir vos responsabilités. La critique était facile ici quand Kabil a été là. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre comme nous. Arrêtez de parler de l'inconscience collective. Non, c'est votre inconscience à vous, l'UDP, qui est au pouvoir. Comment Jean-Marc Kabound peut dire des choses comme ça ? Quand il parle de l'inconscience collective, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous, peuple, nous ne sommes pas au pouvoir, M. Kabound. Ne fouillez pas les débats. Il dit qu'un budget faible, le train de vivre, est une inconscience collective. Non, non. Si l'inconscience s'y a, l'inconscience est au niveau de ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est l'UDP. C'est l'UDP. M. Kabound, on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. Vous avez critiqué Kabila ici. Vous l'avez déshabillé. Vous êtes au pouvoir. Montrez-nous de quoi vous êtes capables. Arrêtez de vous plaindre. Un homme au pouvoir ne se plaint pas. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on agit pour améliorer la situation de ses concitoyens. Nous ne sommes pas inconscients. C'est vous. Arrêtez, M. Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas une inconscience collective. Si l'inconscience s'y a, l'inconscience, il faut aller les trouver dans le chef de ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est à eux d'impulser des politiques publiques. Comment M. Kabound peut se plaindre ici ? Lorsque M. Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve près de 300 conseillers. Mais lisez le tout dernier rapport de l'Odep. La présidence de la République est à plus de 1 000 personnes aujourd'hui. Ça, c'est le peuple qui a demandé au président de la République de multiplier fois 2, fois 3 le personnel de son cabinet ? Non, M. Kabound. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie. Kabound a laissé près de 4 s'en conseillers. Selon le tout dernier rapport de l'Odep, aujourd'hui, à la présidence, vous êtes à plus de 1 000. Vous êtes à plus... Est-ce que c'est moi, peuple, qui ai demandé à M. Tshisekedi de multiplier ? M. Tshisekedi arrive au pouvoir. Nous avons des problèmes avec notre budget. Il multiplie les agences. Dites-moi, qu'est-ce que l'agence sur le changement de mentalité fait ? C'est rempli des passeports, des pasteurs venus de la diaspora qui sont là-bas. M. Kabound, reviens.